Ah oui, je disais que notre invité était un précurseur, parce que si j'ai bien lu, Béziers sera une des premières villes à réintroduire l'uniforme. J'ai bon dans mes sources. Vous trouvez que c'est une bonne idée, Gaspard ? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire ? L'uniforme, oui, mais lequel ? Parce qu'un uniforme, c'est jamais un truc neutre. Mettre les petits écoliers en bleu de travail et casquette de gavroche, c'est pas pareil que de les mettre en culottes tyroliennes et casque à pointe. Un uniforme, c'est toujours un message lancé aux autres. Par exemple, si les pompiers commencent à mettre des blouses d'infirmière, lors de leurs interventions, ils seront plus caillassés, mais agressés sexuellement. Mais si j'ai bien compris, l'uniforme, ça va être une blouse, c'est ça ? Non, non, un blazer avec un petit... Un blazer, ça m'arrange pas pour la suite de la chronique. On dira que c'est une blouse. Comme un récenteur. Va pour la blouse. On aurait voulu mettre la blouse il y a dix ans. Ah oui, non mais c'est peut-être mieux, parce que c'est vrai qu'on lutte du matin au soir contre le cirque autour de l'identité de genre, si on commence à mettre les petits garçons en petites filles, faudra pas venir pleurer à Noël parce que les petits mecs de Béziers demandent rendre des dînettes et des poupées Barbie, enfin bref.